Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle... Bah moi je dois dire salut les amis aussi, tu ne me laisses même pas le temps de dire salut les amis. Salut les amis ! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va aborder le thème de... Noël. Alors cette année c'était une première pour moi, j'ai préparé le repas de Noël, tout ça c'était incredible. Et en fait, durant toutes ces années, tu sais, j'ai une petite confidence à te faire en fait. Dis-moi. Le Père Noël. A ton avis c'est qui ? Le Père Noël c'est un monsieur qui vit au pôle nord et qui vient déposer des cadeaux sous le sapin, moi j'y crois toujours. Pas tout le temps, tu sais, si tu es très gentille, on va t'apporter ce que tu veux. Et le Père Noël... Barbe. Ouais c'est toi. Mais il te manque la barbe là. Oui mais je me déguise. Tu ne sais pas que c'était moi ? Non je ne savais pas. Tu ne savais pas que c'était moi ? Non c'était une première pour moi là. Tu ne savais pas que c'était moi ? Quand je te dis que tu ne sais pas ce que c'était moi, parce qu'un jour, même moi je ne savais pas. Et un jour, ta mère, quand elle m'a vu, elle m'a dit... Ma fille a trouvé le Père Noël là. Je lui ai dit merde, je suis Père Noël quoi. Tu vois ? Je la revois. Je vais trouver le Père Noël, c'est lui, c'est lui. Pourquoi elle dit ça ? Là tu es en train de limiter ma mère ? Ouais. Vas-y je l'appelais. Non mais pourquoi elle a dit que c'était moi le Père Noël alors ? Ben parce que tu m'as sorti de... Ah c'était pour ça ? J'étais en train de laver la vaisselle, voilà et tout, je mettais mes seins comme ça, comme ça, t'es venu, tu m'as ramassé, tu m'as donné à manger. Ça c'est son histoire à lui. Tu sais ce qui m'a choqué un coup ? J'étais allé pour la première fois en Guyane, il y a un petit bout de temps quand même. Et tu sais ce qui m'a choqué ? Pourquoi ? Parce que moi, tu vois, tu voyages, j'ai voyagé en Europe, on va dire, tu sais, où il y a encore du froid l'hiver, tu vois ? Et puis, je ne m'étais jamais posé la question de comment il faisait en fait dans les pays chauds. Et quand je suis allé en Guyane, j'ai vu déjà le Père Noël dans une pirogue, mais en fait, le Père Noël était dans une pirogue, mais il était tiré par une voiture, tu sais. Tu as une voiture avec une remorque et une pirogue dessus. Je regarde dans la rue, je vois le Père Noël qui faisait coucou à tout le monde comme ça, il était dans une pirogue. C'était un courroux, j'en souviens, ça. Ouais, c'est original. Et je dis, mais c'est vrai, et puis tu vois, je vois les gens, ils décoraient, ils mettaient des sapins, ils mettaient des boucles. Je dis, mais ils fêtent Noël même, tu vois, il ne fait pas froid, chaud, ça faisait bizarre. Moi, j'étais choqué. C'est une autre sensation, ouais. J'étais choqué. Et vice-versa pour moi, quand je suis venue ici, la première fois que j'ai vu la neige et tout, j'étais choquée aussi. Je me suis dit, mais ça, je voyais ça qu'à la télé. La neige, je n'avais jamais vu de ma vie et c'était incroyable. Comme on vous le disait, cette année était un peu bizarre avec le confinement, le fait qu'il ne faut pas beaucoup de personnes à table et tout. C'était un peu original. Ouais, t'en souviens, l'année dernière, on était ? L'année dernière, on était en Guyane. Ouais, on était chez ta mère. Il y avait toute la famille et puis il faisait chaud. On s'était bien amusés. On avait fait un bon Noël. Ouais, et l'année d'avant, je crois qu'on était chez ta mère. Ouais, l'année d'avant, on était chez mes parents et puis là, il faisait froid. Donc voilà, au fait, ce qu'on fait, c'est qu'un coup, on fait chez ses parents et un coup, on fait chez ma mère. Un coup, chez sa mère. Mais cette année, c'était un peu bizarre. C'était bizarre parce qu'il y avait le Covid. Donc, on n'a pas voulu non plus aller chez mes parents pour les contaminer parce qu'avec les enfants, etc., on ne sait jamais. Comme ils commencent à être âgés, c'était des personnes à risque. Donc, on va attendre qu'ils soient vaccinés avant de les voir. Une fois qu'ils sont vaccinés, tout rentrera dans l'ordre. C'est clair. Et quelques fois, on va chez ma mère aussi pour décembre. Et cette année, par rapport au Covid et tout, on a dit qu'on allait faire ça à la maison. Et c'était une première pour moi parce que je n'avais jamais décoré la maison. Je n'avais jamais fait de sapin de Noël. Et cette année, j'ai fait tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais génial. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était sympa. On a fait ça. On a fait notre petite bouffe entre nous. Moum, gâteau, et puis les cadeaux. Parce que le père Noël est passé hier soir. Ça vous l'avez sûrement vu dans l'autre vidéo YouTube, à mon avis. Ouais. Et c'est une autre sensation, en fait. Parce que quand on arrive chez les parents à mon époux, au fait, il prépare tout. On arrive, nous, on met les pieds sous la table et on mange. Et cette année, j'ai dû faire le repas, les courses, les trucs et tout. C'était un peu... C'était un peu space. Ouais, et puis elles ont été gâtées cette année, quand même. Ouais, cette année, les enfants ont eu plein de cadeaux. C'était incroyable. Ouais, elles ont été gâtées. Et tu vois, un truc qui me ferait plaisir, moi, là, parce que nous, on parle de notre Noël, là. Mais on aimerait bien savoir, en fait, les gens qui te suivent, comment ils ont fait leur Noël, quoi. Parce que j'ai vu, la dernière fois, il y avait des tas de personnes d'Afrique, des personnes du Maghreb. Il y avait des personnes qui naient d'où encore ? Les Antilles. Turquie, Turquie, ouais. Tu vois, on aimerait bien savoir, comme c'est des pays chauds. Quoique, en Turquie, il y a un hiver aussi, il peut faire froid. Ah oui, c'est vrai qu'en Turquie, des fois, quelquefois, ça peut bien neiger aussi. Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien... Si les gens peuvent mettre des commentaires en dessous, avec peut-être des photos de leur Noël à eux, s'il y avait de la neige, s'il faisait chaud, comment ils étaient habillés et tout ça. Tu vois, ça serait sympa, quoi. J'avoue. Donc, je compte sur vous, là, pour laisser des commentaires en dessous, nous expliquer tout, 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 comment vous avez passé votre Noël. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer aussi, par exemple, si vous voulez... Si vous ne pouvez pas poster sur YouTube, m'envoyer vos photos sur Instagram ou bien sur Snapchat et je posterai dans ma story. Les meilleures photos, bien sûr. Les meilleures photos, je posterai dans ma story et dans ma story également Instagram. Ouais, c'est sympa, ça, à savoir qui fait les plus beaux Noëls. J'avais vu un truc à la télé aussi. C'est une dame qui décore sa maison, mais de A à Z, mais genre de façon... Ouais, il y en a, ils décorent leur... Ils mettent un budget. Ils prennent ça vraiment à cœur. Et ils aiment bien que leur maison soit la plus belle, la plus illuminée dans les rues, etc. C'est sympa aussi parce que nous, on a commencé à faire ça. T'en souviens, il n'y avait qu'une maison dans le quartier où il y avait des illuminations. Et tu as commencé à en mettre. Et puis, en fait, les gens sont venus nous voir. Vous nous avez donné goût à mettre des décorations. Tu vois, c'était sympa parce que les enfants, quand ils passent, tu vois, ils regardent les lumières, les sapins qui rayonnent. Tout ça, c'est super sympa. Non, c'est sympa. C'est la magie de Noël. C'est grave, c'est trop beau quand, genre, tout le voisinage décore, c'est trop chou. Et on pense aussi à toutes les personnes qui ont perdu des proches ou... Ouais, qui ont perdu des proches, qui sont... Mais c'est vrai qu'avec ce Covid, etc., on entend beaucoup parler de ça. Mais il y a des gens qui sont dans la détresse parce qu'ils ont perdu leur job. Et puis, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas offrir les cadeaux qu'ils voudraient à leurs enfants. Et puis ça, ça doit être dur, quoi. Parce que l'enfant, il n'a rien demandé. Les parents, ils se démènent, ils font le maximum. Et puis, ils ne peuvent pas offrir ce qu'ils voudraient, quoi, en fait, à ses enfants. Et ça, ça doit faire mal. Et c'est vrai qu'heureusement, je voyais encore, tu vois, un reportage à la télé, là. Il y a des gens, des bénévoles qui vont... Ouais, apporter à manger aux personnes âgées. Du coup, je trouvais ça, mais trop beau. Et je disais à mon mari que si je pouvais faire ça, j'allais le faire aussi, genre, bénévolement. Parce qu'il faut aller voir les associations, intégrer l'association pour pouvoir partager des repas. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, par exemple, en période de Noël, que je sois dans une association et que je partage des cadeaux aux enfants, ça peut être pas mal, ça, aussi. Ouais, ben, on l'avait fait en Guyane, t'en souviens ? Oui, en Guyane, l'année dernière, je l'avais fait avec... Ben oui, t'étais là, aussi. Ouais. Ouais. On l'avait fait, et tout, avec ma tante, des personnes de l'église, aussi. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. C'était trop bien. Je sais pas, je me sentais bien. Ouais, même nous, si on n'appartient pas à une église ou si on... Voilà, les gens peuvent être bénévoles. C'est vrai que c'est beaucoup des associations religieuses qui font ça, les secours catholiques, petits frères des pauvres, etc. Et moi, je trouve ça super, même d'aller manger le soir de Noël avec des personnes âgées qui sont... Ou les enfants sont peut-être loin, quoi. J'en connais, les enfants sont au Canada, ils sont en Suisse, etc. Ils ne peuvent pas se déplacer, surtout en ce moment avec les restrictions. Et les personnes se retrouvent seules, et puis c'est triste, quoi. Donc c'est vrai que c'est une idée à creuser, quoi, peut-être, pour l'année prochaine. Ouais. On va peut-être se faire ça l'année prochaine, tiens. On va creuser, puis on en connaît des associations, et ça serait sympa de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'aimerais faire ça, mais en Guyane. Ouais, ben... Ouais, je sais pas pourquoi. En Guyane, ça peut être sympa. En Guyane, genre, les enfants, je sais pas, je les sens un peu plus près des... Si on peut pas le faire en Guyane, on peut le faire ici aussi. Ça peut être sympa aussi. Ouais, ben ça dépend où on sera, quoi. Ouais. On verra. Donc, voilà. Donc on compte sur... Et puis à la rigueur, s'il y a des gens qui veulent le faire avec nous. Ah oui ! Et on va monter un truc comme ça. S'il y a des gens qui veulent le faire avec nous, ben à la rigueur, qui nous contactent. Et puis, on se recontacte tous l'année prochaine. Oui, on fait ça. Et on se fait ça. Et on va se séparer les personnes. On va se séparer, disons, les noms des personnes, etc. Et puis on ira... On ira faire ça. Leur mettre un peu de gaieté chez eux, quoi. Ouais. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous dis Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Et on pense très fort à vous, aux personnes... Qui sont loin ou qui ne peuvent pas passer de Noël. On pense beaucoup à vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. À bientôt, les amis. Oh, t'as un mosquit comme ça. Ça va te calmer, ouais. Tu crois que parce que c'est Noël, je vais rigoler avec toi, moi ? Bisous.